Qu'est-ce que vous avez posé sur la table comme des revendications pour satisfaire les urgences ? Voilà, donc la plateforme, d'abord, il y a un protocole d'accord de 2014, qui signifie le gouvernement Sénégal. Le protocole 2014, c'est le système de rémunération. Et les zones d'aménagement concernées, les zones d'aménagement, 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 les zones d'aménagement. Dans le système de rémunération, comme le problème de Zagy, l'État ne l'a pas réglé. Il ne l'a pas réglé. Le système de rémunération, il a commis un cabinet pour lui faire études pour une étude qui peut les faire. Ce qui peut les faire. A ce qui se déroule, il connaît. La conclusion, le cabinet a dit que le secteur santé a la plus densité de salaire. Il n'a pas de l'éducation. C'est le secte santé qui est le plus faible de la santé. Mais nous, nous avons des carni, de l'équité. Donc, l'État a commencé une négociation par la suite. Il y a des problèmes de transport, de l'agriculture et de l'éducation. Ils ont négocié avec eux et ils ont conclu. Il y a une santé. Dans un état qui gère normalement un état, il n'y a pas besoin de la santé. Il faut être dans la continuité. Réglez les problèmes. Si la santé n'est pas là, nous avons annoncé qu'on va rencontrer les syndicats de la santé pour amortir les règlements au niveau de la santé. Ce qu'on a fait, nous devons attendre la période. Nous n'avons pas le droit de proposer la consultation. Mais nous devons attendre leur place. Et nous devons poser le problème de régime indemnitaire. Nous avons une plateforme. Imaginez-le. En 2014, en 2018. Mais c'est une évolution normale. Donc il y a des questions nouvelles. C'est une évolution normale de l'homme. Donc les questions nouvelles sont érigées en plateforme revendicative. Et nous devons attendre la plateforme. Et nous devons attendre la plateforme. Mais autour de la table, il n'y a pas d'une réponse sur la plateforme. Donc non seulement nous devons régler les problèmes du régime indemnitaire. Et nous devons régler les problèmes des plateformes revendicatives. Mais ce qu'on a dit, c'est le calendrier grecque. Si on a dit que les gens ne sont pas en train de parler. Ils ont dit le calendrier grec. Donc ils nous ont présenté un calendrier grec. C'est ce qu'on a dit. En attendant de régler les dates. Et votre calendrier grec. Nous retournons sur le terrain. Et nous devons régler 72 heures de grève. Vous continuez. Il y a un régime indemnitaire. Non seulement les régimes. Mais ils ont dit que la prime Covid. Ils devraient travailler mieux sur le pays. Parce qu'ils sont arriérés. Heures supplémentaires et fonds de motivation. De 3e à 4e trimestres. Ils devraient les ayants droits. Ils devraient les fonds de motivation. Comme on a fait un contractuel à l'hôpital de Dakar. Ils devraient les attaquer à Thiers. Ils devraient les régimes dans la région. Et puis, nous devraient les attaquer. Parce que les sénégalais sont tous les deux. Ils ne peuvent pas le faire. Nous n'avons qu'à l'hôpital de Dakar. C'est ça que nous avons posé comme régime. Nous avons posé un problème statutaire. Nous avons posé un problème communautaire. Agents communautaires. Parce que si les agents communs AIC, ils sont accolés. Les gens de l'AIC, Ils sont des gens-là. Et ils sont dans les forêts. Il y a des médecins, des sages-femmes, des infirmiers, des grands intellectuels qui ont des licences et des masseurs. Ils ont créé un conseil d'administration au niveau des centres de santé. Nous faisons un conseil d'administration à la place des CDS, la vie gérée, le comité de santé. Nous pouvons gérer le personnel. Nous pouvons gérer leurs plans de carrière et nous avons un emploi stable. Nous pouvons gérer dans la précarité. Les contractuels, les ministères de la santé et les hôpitaux ne sont pas en fonction publique. L'État a des moyens de vie. Les agents de sécurité ont 20 000. Et 15 000 agents de santé ne sont pas en fonction publique. Nous pouvons gérer leurs formations. Il faut qu'ils restent dans leur maison. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il ne faut qu'ils restent dans leur vie. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Le problème de la formation. Le réel de niveau de technicien supérieur. Les infirmiers et sache fans. Ils ont fait ces formations. Ils doivent faire des formations. Ils doivent être trés. Ils doivent être trés. Ils ne sont pas les expliqués. Nous avons des syndicats responsables et nous avons accepté que nous devons nous couper. Nous devons nous couper. Mais Maria, je pense que c'est le ministère de Tutelle. Dans tout ça, c'est le ministère de Tutelle.